Bonjour, je m'appelle Jean Arcelin, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tu verras, maman, tu seras bien », sous-entendu en EHPAD, parce que j'ai été directeur d'EHPAD pendant presque trois ans. Lorsque ma grand-mère est décédée, j'ai eu un déclic, j'ai voulu lui rendre hommage, j'ai fait du bénévolat, j'ai commencé à animer les lotos le jour de Noël, et ensuite j'ai décidé de faire ma profession. C'est comme ça que je suis arrivé dans un grand groupe commercial où j'ai passé presque trois ans. Je ne souhaite pas l'incriminer en particulier, il y avait des personnes de grande qualité dans ce groupe. C'est un groupe qui essayait de faire de la qualité, mais qui ne s'en donnait pas forcément les moyens. Le pire que j'ai vu, c'est la maltraitance. Alors la maltraitance, elle a plusieurs formes. Il y a la maltraitance volontaire et la maltraitance involontaire. La maltraitance volontaire, c'est la maltraitance physique, violente. C'est ce que l'on peut voir parfois dans des reportages spectaculaires à la télévision. On l'a dit exceptionnel, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai été confronté à deux cas de maltraitance physique. Il y a 7500 EHPAD en France, donc on peut considérer que chaque jour, il y a des milliers de personnes âgées qui sont physiquement maltraitées. Les cas que l'on voit, pour moi, c'est la partie immergée de l'iceberg. Par exemple, la nuit, on ne sait pas ce qui se passe dans les EHPAD. Moi, j'avais deux soignants de 20h à 7h du matin. Donc pendant 11h, deux soignants pour 120 résidents. Vous avez la violence physique. Il y a des viols aussi dans les EHPAD. Parmi la violence volontaire, vous avez la violence financière. C'est-à-dire qu'on vole. Il y a des vols, il y a de nombreux vols dans les EHPAD. Des vols de bijoux, des vols de parfums, des vols de parfums de vêtements de marque, d'argent. Des bijoux qui sont enlevés parfois à même le corps des résidentes. Parce qu'on ne peut pas toujours dissuader une femme qui souhaite garder sa bague de fiançailles, par exemple. Les vols, il y a une maltraitance psychologique. Mais tous en couche-culotte, avec des protections urinaires, alors que certains ne sont pas incontinents. Mais c'est plus facile. Et lorsqu'une résidente demande à aller aux toilettes, parce que c'est compliqué d'aller aux toilettes, j'ai entendu une seule fois « Ma belle, à quoi elle vous sert la couche ? » Voilà, ce genre de maltraitance qui peut être assez courante. Il y a aussi une maltraitance, pour moi, qui est la maltraitance alimentaire. On mange mal en EHPAD, ou souvent mal. Je sais qu'il y a des EHPAD où on mange plutôt bien. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt mal. Et j'avais 4,35 euros pour nourrir une personne âgée, pendant 24 heures, petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation, goûter. Compris, entrée, plat, dessert, boisson, pain, compris. Donc, ça fait des repas à peu près 1 euro. Donc, je vous laisse imaginer la qualité des repas. Moi, j'avais une bête noire, c'était le hokey. Alors, le hokey, c'est un poisson, c'est simple. Moi, je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais le hokey sur glace, mais je ne connaissais pas le hokey dans les assiettes. Et le hokey, c'est simple, c'est le poisson le moins cher du monde. Alors, vous avez le panga aussi, qui est une alternative. Et c'est juste dégueulasse, en fait. Alors, vous avez un monsieur, un grand responsable national de la restauration, qui vous explique que le hokey, s'il est bien décongelé, s'il est bien cuit, c'est exquis. Mais non, le hokey, c'est dégueulasse. Donc, je lui avais d'ailleurs demandé, moi, ça a été le début de ma rébellion, je lui avais demandé si sa femme, souvent, lui demandait, « Chérie, je t'en supplie, fais-moi du hokey. » Voilà, donc ça, c'est les maltraitances volontaires. Après, il y a les maltraitances involontaires, qui sont beaucoup plus courantes, qui sont liées au manque de moyens. On appelle ça la maltraitance institutionnelle. Donc, c'est le temps d'attente. Une soignante, le matin, elle peut avoir 10, 12, 15, 20 toilettes à faire. Donc, quand elle commence à faire une toilette, eh bien, il y a 10, 15, 20 personnes qui attendent. Voilà, qui attendent dans leur couche souillée. Moi, j'ai le souvenir d'une scène qui m'a traumatisé. Et je l'ai vécu plusieurs fois. C'était un matin, j'arrivais très tôt, j'étais au plus près des résidents, parce que j'ai dormi six mois dans l'EHPAD. Donc, on ne peut pas être plus près que ça. Et moi, j'ai fait ce métier-là pour être au plus près des résidents. Un matin, dans un couloir, j'ai recueilli dans mes bras une femme qui errait, qui était nue, totalement nue, qui devait avoir 90 ans, qui était très âgée, qui était lucide, et qui traînait à ses pieds ses couches souillées. Voilà, parce qu'il n'y avait personne. Ce matin-là, il manquait trois soignants. Alors, non seulement on manque de moyens, mais en plus, on souffre dans les EHPAD d'absentéisme sauvage. Et donc, cette femme, je l'ai recueillie dans mes bras, et ça a été un moment, pour moi, j'avais l'impression de vivre une scène de guerre, en fait. On était seuls dans ce couloir et j'avais cette femme dans les bras qui demandait de l'aide. Voilà des scènes qu'on peut vivre de maltraitance involontaire, parce que c'est de la négligence. Mais ces scènes, cette maltraitance involontaire, elle peut être tout à fait dramatique, tout aussi dramatique que la maltraitance volontaire. Moi, le cas qu'on m'a rapporté, qui est intervenu dans un autre groupe, c'est une résidente qui était totalement dépendante, on appelle ça en gire 1, qui était muette, aphasique, qu'une soignante a mise dans une baignoire, une baignoire à porte. Elle a fait couler l'eau chaude, elle a laissé la résidente, elle était très pressée, elle est allée dans d'autres chambres. Et quand elle est revenue, eh bien, la salle de bain était remplie de vapeur, et l'eau était bouillante, et la résidente était décédée, ébouillantée. Voilà, ça, c'est un cas vrai, avéré. Mais dans la maltraitance involontaire, il peut y avoir aussi une aide-soignante qui, pressée, en changeant les draps d'un lit, prend, sans faire exprès, la prothèse auditive qui est dans les draps, ou un dentier qui est dans les draps, et donc tout ça part à la lingerie et est jeté, et les résidents se retrouvent sans prothèse. C'est très difficile de remplacer une prothèse, parce que les familles ne veulent pas payer, les EHPAD ne veulent pas payer, et on se retrouve avec des résidents qui n'ont plus d'entier ou qui n'ont plus de prothèse auditive. Moi, je considère que la maltraitance, peut-être la pire, c'est l'abandon. Il y a deux tiers des résidents qui n'ont pas ou peu de visite. Et ça, c'est quelque chose, quand on le voit au quotidien, qui est véritablement bouleversant. Alors, il y a des choses magnifiques aussi en EHPAD. Il ne faut pas en dresser un tableau trop noir, parce qu'il faut que les gens viennent en EHPAD. Il faut que les professionnels viennent en EHPAD. Il faut que les soignants travaillent en EHPAD. Il faut que les bénévoles viennent en EHPAD. Alors, les choses magnifiques, c'est des histoires d'amour. J'ai vu une histoire d'amour absolument magnifique que je raconte dans le livre. C'est le lien magnifique entre un résident et une soignante. Je la cite parce qu'elle s'appelle Nadia, qu'elle était formidable. J'ai beaucoup de respect pour ces femmes, parce que c'est à 90% des femmes qui font un travail absolument magnifique. Parce qu'il ne faut surtout pas résumer le travail des soignants à la maltraitance, puisqu'une très, très large majorité de soignants est formidable. Il y a beaucoup de rire aussi en EHPAD. On rit beaucoup. On avait une résidente qui s'appelait Madame Gervais, qui était bourguignonne. Quand elle avait une soignante qui allait un peu trop vite, elle lui disait « attention au burn out ». Et en fait, elle voulait dire « burn out ». Et même dans les fins de vie, moi, j'ai accompagné des résidents en fin de vie, puisque je dormais sur place. Et le soir, plutôt que de rester dans ma chambre, j'accompagnais jusqu'à la fin des résidents. Et dans les fins de vie, ça peut être des moments tout à fait lumineux. Moi, je me suis interrogé justement sur à quoi pense-t-on quand on va mourir. Ce n'est pas forcément tragique. Ça peut être inspirant, ça peut être philosophique. Et de ce que j'ai entendu, ça n'est jamais un souvenir matériel. On ne dit jamais à la fin « ah, qu'elle était belle, ma Porsche ». Mais c'est toujours un souvenir d'amour, un souvenir lumineux de quelque chose qui nous a touchés. Ensuite, il y a le financement. Alors, le financement des EHPAD, c'est très important parce que l'État n'ouvre plus d'EHPAD. Parce que l'État finance pour un tiers tous les EHPAD, y compris les EHPAD privés. Donc, des EHPAD privés qui ont des rentabilités records ont leur chiffre d'affaires subventionné pour un tiers par l'État. Alors là, moi, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que ces bénéfices devraient au moins, pour un tiers, revenir à l'État pour que l'État puisse ouvrir d'autres EHPAD. Parce qu'il faut déverrouiller ce marché. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de placer à tel endroit et que quand ça se passe mal, elles ne peuvent pas retirer leurs parents parce qu'elles n'ont pas d'alternative. Donc, il faut déverrouiller ce marché, créer plus d'EHPAD. Et enfin, la vidéosurveillance est très importante. Moi, en mettant la vidéosurveillance, par exemple, la nuit, moi, j'avais beaucoup d'inquiétude par rapport à la nuit. J'ai découvert que sur mes deux soignants, par exemple, j'avais des équipes de nuit formidables, mais j'avais une équipe, une des deux soignantes, par exemple, je me suis aperçue en la regardant sur la vidéo, qu'une partie de la nuit, elle faisait des lessives. Elle allait dans la lingerie de l'ÉPAD et elle faisait des sacs entiers de lessives pour arrondir ses fins de mois. Sur les deux soignants, j'avais une soignante et une autre qui, à mi-temps, tenait un pressing. Ça, je l'ai vu avec la vidéosurveillance. Alors, le problème, ce n'est pas qu'elle fasse ses lessives. Le problème, c'est que ce temps, elle ne le consacre pas aux résidents qui, la nuit, ont peur de la nuit, dorment mal, appellent, ont besoin d'être confortés. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a insupporté. Et la vidéosurveillance permettrait de mettre un terme à la maltraitance. Prenez soin de vous, parce que je donne aussi des conseils pour bien vieillir, parce que la dépendance n'est pas une fatalité. La dépendance ne concerne qu'un tiers du grand âge. Prenons soin de nos anciens et belle lecture.